Il y a un petit goût quand même un petit peu amer, on arrive à la terre promise, ouais je vois la joie, qu'est-ce que ça change finalement, qu'est-ce que ça change d'être dans la terre promise, tiens qu'est-ce que ça change d'être dans l'église, d'être chrétien, qu'est-ce que ça a changé, est-ce que j'ai pas toujours dans ma vie des choses qui me rendent esclave, des choses qui m'empêchent pleinement de vivre la liberté que Dieu m'a donnée, Josué a un certain âge, il approche les 110 ans, c'est pas mal hein, et il va écrire son testament, Jésus bien plus tard va, on va lui poser la question, mais qu'est-ce que finalement Dieu nous demande, et il va nous dire deux phrases qu'on connaît par cœur, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton affectivité, de toute ta volonté, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Une fois qu'il a dit ça, on se dit ok, mais en fait ce sont des principes tellement profonds, tellement profonds, pourquoi ? Parce que si on regarde bien à nos vies, l'humain a tendance à aimer sa propre pensée, sa propre affectivité, sa propre volonté. Et Jésus ici fait un retournement, aime ton Dieu avec ce que tu aimes le plus, ton cœur, ta pensée, ta force, donne-lui le meilleur de toi-même, donne-lui ce que tu es. Et puis il y a autre chose, il nous rappelle la nécessité que nous avons pour être heureux de vivre en communiant les uns avec les autres, et c'est compliqué. C'est compliqué à peu près comme un groupe maison. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Je vais dans un groupe maison, et quand je repars de ce groupe maison, c'est le plus beau groupe maison de l'univers. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces gens qui sont avec moi ? Qu'est-ce que je les aime ? Ils sont trop bien, et puis c'est intéressant leur expérience. On va vivre des choses cette année extraordinaires. Enfin, la première réunion, parce qu'on ne se connaît pas en fait. Donc on projette, on est souriant, on donne le meilleur de soi, et puis il y a la seconde réunion où il y en a un qui va parler de soi. Voilà, moi je vis ça, je vis ça. Et quelque part dans ma tête, je me dis, mais je m'en fous un peu de ce que tu vis. Dans ma tête, je souris. Mais dans ma tête, je me dis, non mais on n'est pas venu pour parler de ces problèmes. Tes problèmes ne m'intéressent pas. Je suis venu pour qu'on parle de mes problèmes. Et chacun, on a envie de parler à ce moment-là, et souvent, les groupes maison s'abîment dans cette interaction les uns avec les autres. Dans le royaume de l'homme, l'humain se place au centre. C'est pas qu'il rejette Dieu, c'est pas qu'il rejette les autres. Je suis content d'être avec vous, je suis content que Dieu soit avec moi. Et je suis surtout content qu'il me fasse des promesses. Seigneur, je vais prendre tes promesses, accomplir tes promesses, puis après tu peux partir, ok ? Tu me donnes la terre promise, tu me donnes l'abondance, tu me donnes tout ce que tu m'as promis, après je me débrouille, j'ai plus besoin de toi. Voilà que Josué va dire dans son testament ce que déjà Moïse a dit dans son testament. C'est qu'il ne suffit pas de quitter l'Égypte pour quitter l'esclavage. Je peux être dans le désert et être encore en Égypte. Je peux trouver la terre promise et retomber dans l'état d'esprit d'esclave. Il ne suffit pas de quitter l'Égypte pour sortir de l'esclavage. La délivrance doit être aussi intérieure. Je dois être conscient de l'illusion de se placer à la place de Dieu. Et voilà que Josué nous dit au chapitre 23 et au verset 12 ceci. « Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leur fille, si vous vous mêlez à eux, et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Ils deviendront alors pour vous des pièges, des filets. Ils vont vous faire souffrir comme des fouets frappant le dos ou des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur Dieu vous a donné. » Vous voyez, c'est un processus lent de retomber en esclavage. D'abord, on s'éloigne un peu de Dieu, juste du recul. On prie un peu moins, on lit un peu moins la parole de Dieu. « Ah, le dimanche, ça m'a suffi. J'ai écouté cette semaine une méditation. J'ai lu un petit verset à droite à gauche. » Mais je n'ai plus ce moment assidu avec Dieu. Donc du coup, en prenant du recul avec Dieu, petit à petit, ce sont mes pensées qui nourrissent ma vie et non pas la pensée de Dieu pour moi. Alors je fais des compromis avec la culture ambiante. Et du coup, Dieu, petit à petit, recule parce que je ne lui laisse pas beaucoup de place. Il n'a pas beaucoup d'espace chez moi, alors il s'absente. Et du coup, je suis seul en face de mes ennemis. Et mes relations avec les autres deviennent douloureuses, aveuglantes. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'on peut être croyant et vivre dans le royaume de l'homme. Allez, je vais aller plus loin. Je peux être pasteur et je peux vivre dans le royaume de l'homme. Ça vous arrive ? Ça m'arrive. Oui, Dieu est censé protéger ma vie du mal. Il a dit, il a dit, les promesses de Dieu me disent cela. Mais je voudrais séparer les promesses de sa personne. Je suis censé amener ces valeurs du royaume auprès de mes contemporains. Mais c'est plutôt eux qui m'influencent, qui touchent. Et puis, je ramène tout en moi. J'enferme la vérité. Vous voulez connaître le royaume de Dieu ? Venez à l'église au lieu d'aller vers les gens. Nous sommes censés être inspirés par Dieu, mais nous le sommes par les hommes. On regarde Internet, on regarde plein d'infos qui viennent de partout. Et notre texte met le doigt sur la difficulté. S'attacher à Dieu, ce n'est pas juste demander à Dieu qu'il nous donne ce qu'on attend de lui. Et puis, il y a ces relations entre humains qui sont devenues narcissiques. Et du coup, elles nous font mal. Même dans l'église, parfois, j'ai mal. Dans mes relations. Pourquoi ? Parce que celui qui est en face de moi, il a exactement le même problème que moi. Moi, je parle de moi. Et lui, il parle de moi. Non, de moi. Et son moi, ce n'est pas mon moi. Vous me suivez ? Moi et moi, on n'est pas d'accord. Enfin, moi et toi. Oui, mais toi, c'est moi. Non, moi, c'est toi. On ne sait plus vraiment, quoi. Et voilà que, tout d'un coup, l'autre veut avoir raison. Mais moi aussi, je veux avoir raison. L'autre veut me dire son ressenti. Mais moi aussi, je veux dire mon ressenti. L'autre veut me montrer que son projet est le bon. Mais mon projet aussi est le bon. Qui va gagner ? Et voilà, le conflit. On se sent trahi, méprisé. Et soi-même, on n'est pas très content de soi. Ça se passe dans les couples, dans les amitiés, dans les relations de travail, dans l'église. Déception, abandon, compromis, insignifiance. Cette culture nous aveugle. Cette culture nous blesse comme un fouet. Tiens, un fouet, c'est les maîtres qui nous donnent un coup de fouet. Hé, tu me donnes un coup de fouet ? Mais moi, je vais prendre mon fouet, je vais t'en donner un aussi. Et puis, nous prenons des épines et on les met dans les yeux de l'autre. Je t'aveugle. Je te donne plein, 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 plein de bonnes raisons. Et à la fin, tu ne sais plus où tu en es. Là, qu'est-ce qu'on va faire en face de cette douleur ? L'habitude de cette culture, c'est de se venger. Ton moi écrase le mien. Eh bien, mon moi va écraser le tien. Et personne n'a gagné. C'est ça, l'esclavage. C'est ça, le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, la culture de l'homme. Là où je régnais, je veux le laisser régner. Là où c'était moi qui gouvernais, je veux que ce soit le Seigneur. C'est ça, le secret de la liberté. Trois symboles résument ce qui nous fait mal. Le texte nous parle d'idoles, mais les idoles, ça ne nous parle pas tellement. Moi, je vais vous parler de choses très, très concrètes. Quelqu'un le veut ? Pour avoir de l'argent, on est prêt à faire beaucoup de choses. Travailler plus. On est prêt à ne plus avoir de temps pour les gens qu'on aime. Oui, je veux plus d'argent parce que si j'ai plus d'argent, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de moyens. C'est important, l'argent. C'est ce délire d'efficacité. Avec l'argent, on peut faire tellement de choses. Vous avez vu cette publicité ? Elle est magnifique. C'est quelqu'un qui a une carte de crédit, puis il achète plein de loisirs à son gamin. Et à la fin, modestement, la publicité dit, la carte ne fait pas tout. Ça vous permet de partager l'essentiel avec votre enfant. Oui, mais n'empêche que je partage l'essentiel. Mais d'abord, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, et j'ai acheté ça encore. Après, je peux partager l'essentiel. Ça dépend de ça. Oui, on sait où est l'essentiel. Par exemple, à Noël, est-ce que je peux faire beaucoup de cadeaux à mes enfants ? Et est-ce que c'est grave si les cadeaux que je fais ne sont pas chers ? Ça veut dire que je les aime moins ? Sérieux, vous n'avez pas ce genre de problème dans votre tête pendant cette période ? Pendant que nous partageons le récit de Noël où Dieu a donné sa vie pour nous, on se pose la question de combien on va mettre dans les cadeaux pour nos enfants. Waouh ! Et du coup, oui, nous souffrons dans ce monde. On sent qu'il y a tellement de choses. Alors oui, c'est mon cœur, il est petit, je suis d'accord. Voilà, c'est la dimension de mon cœur. Mais on ne se sent pas toujours bien à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas entendu. J'essaye d'écouter les autres, j'essaye vraiment. Mais je ne me sens pas entendu. Je ne sais plus comment faire pour te parler. Je t'aime, tu sais, tu es mon ami, tu fais partie de ma famille et je ne sais plus comment te dire les choses pour que tu m'entendes. Je ne sais plus comment exprimer mon ressenti. Et puis, il y a un troisième objet que vous ne connaissez pas. Vous savez ce que c'est ça ? Je suis sûr que j'aurais présenté une Bible, il y en a qui auraient dit, mais c'est quoi ça ? Mais ça, vous savez tous ce que c'est. Vous savez, quand vous allez dans le groupe de jeunes, il y a tous les jeunes qui sont... Alors mieux encore, dans un restaurant, vous avez un mari et une femme ou deux personnes qui sont ensemble, qui sont au restaurant et chacun regarde son téléphone. Est-ce que vous avez vu ça déjà ? Et je suis sûr qu'en rentrant, un jour, la femme va dire au mari, mais chérie, on ne passe jamais le temps ensemble. Mais si on est allé au restaurant, chacun avec leur portable, insupportable. Mais c'est terrible. Vous êtes content de voir quelqu'un, ça vous est arrivé ça ? Vous êtes content de voir quelqu'un ? Et il passe son temps devant son téléphone. « J'ai envie de parler avec toi ». Désolé, j'ai un message. Ben oui, mais on a un quart d'heure pour se voir, pour se parler. Encore une fois, ce sont des objets. Mais quelle place ont-ils ? Le délire d'efficacité, les relations affectives, les relations virtuelles. Oui, nous avons besoin de nous poser la question. Quelle présence nous cherchons ? Qu'est-ce que nous cherchons ? À travers notre argent, à travers notre affectivité, à travers nos réseaux, nous cherchons la présence. La présence de celui qui peut nous libérer. Alors, Josué nous parle du royaume de Dieu. Il nous parle de ce Dieu qui a accompagné son peuple. Chapitre 23, verset 6. « Soyez fermement résolus à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de l'enseignement de Moïse, sans jamais vous en écartez. Ne vous mêlez pas au peuple qui reste encore parmi vous. N'invoquez pas leurs dieux. N'utilisez pas le nom de ces dieux dans vos serments. Ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement au Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur a mis en fuite devant vous des peuples importants, puissants. Et jusqu'à présent, personne ne vous a résistés. Un seul d'entre vous est capable de mettre en fuite mille ennemis, car le Seigneur, votre Dieu, combat à vos côtés, comme il vous l'a promis. Prenez donc bien garde à vous. Aimez le Seigneur, votre Dieu. » Voilà le processus pour entrer pleinement dans cette terre promise, cette détermination. Oui, Dieu m'a libéré, mais je dois être déterminé, vraiment, à répondre à sa révélation, à l'entendre. Naturellement, je ne vais pas vers la liberté. Je vais vers l'asservissement. Et j'ai besoin d'entendre encore le Seigneur me parler. Oui, je veux être fidèle aux principes que tu poses. Je veux être libre aussi. Parce que la liberté, c'est renoncer à tout ce qui m'a servi. Et ce qui est bizarre, c'est que ce qui m'a servi et ce que j'aime se ressemble pas mal. Vous voyez, l'argent, je peux aimer l'argent, mais ça peut m'asservir. Je peux aimer aussi parler de moi, mais ça peut m'endibuler. Je peux aimer mon portable, mais ça peut m'empêcher de vivre de vraies relations. C'est dans l'intimité avec Dieu que nous résisterons à l'ennemi. Oui, il va nous donner du courage en nous donnant la victoire. Dieu veille sur nous, mais il faut rester attentif. Veillons à ne pas perdre sa présence. Gardons-le près de nous. Seigneur, je t'invite. Oui, c'est en aimant Dieu que nous serons libres. Voilà la conviction de Josué. Voilà la conviction de Jésus. C'est en aimant Dieu que nous serons libres. C'est pas naturel pour nous. Nous croyons qu'être libres, c'est écouter moi. En aimant Dieu, tu es libre parce qu'il te libère de cette culture dans laquelle tu es asservi. Nous sommes libres de vivre ce potentiel si nous aimons Dieu. Un exemple d'un Nouveau Testament me touche énormément. C'est Zachée. Zachée, c'était un péagé, un collecteur d'impôts, et tout le monde le considérait comme un pécheur. Vous savez, ceux qui collaboraient avec les Romains, forcément, ils avaient fait des compromis avec la culture romaine, ils étaient avec les étrangers, c'était des pécheurs. C'était un synonyme pour traiter un pécheur. Et il était collecteur d'impôts. Mais c'était un homme qui voulait utiliser son métier, utiliser ce qu'il faisait pour le bénéfice de son peuple. Alors, comment ça s'est passé dans sa tête ? Il a décidé que cette richesse qu'il prenait aux uns et aux autres, elle allait profiter aux pauvres. Il allait donner la moitié de ce qu'il gagne aux pauvres. Et en plus de ça, s'il y a une injustice ici ou là, il va y aller et il va donner quatre fois le tarif, je dirais, de l'injustice. Voilà les décisions qu'il a prises. Mais il a un autre problème. Non seulement c'est un péagé, mais en plus, il est de petite taille. Il est insignifiant. Et du coup, quand il s'adresse aux gens, il est obligé de lever la tête et il a une triste image de lui-même. Vous voyez, un réseau catastrophique. Il n'y avait pas de téléphone, mais il y avait des réseaux à l'époque. C'était les réseaux des villages. Un réseau catastrophique. Une estime de soi catastrophique. Et ce désir qu'il avait, cette volonté qu'il avait d'utiliser son métier pour servir son peuple. Alors Jésus, il le voit sur son sycomore, il est monté sur un sycomore parce qu'il ne voyait pas Jésus derrière les autres. Il monte sur un sycomore et il dit à Zachée, je viens chez toi aujourd'hui. Alors il descend vite de l'arbre, il l'invite chez lui et il a un entretien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet entretien ? J'aurais tellement aimé être là. Mais on peut tout à fait imaginer ce qui s'est passé dans cet entretien. On peut imaginer qu'il a parlé avec lui des gens qui l'agressent. Comment je vais faire ? Tu sais, je passe dans la rue, il y en a qui crachent par terre. Vous voyez la difficulté de changer de culture pour Zachée ? C'est l'image qu'on a de lui. On projette sur lui ça. Et ça lui pèse tellement. Les gens m'agressent. Qu'est-ce que je peux faire en face des gens qui m'agressent ? Et Jésus certainement lui a dit va les voir. Va à leur rencontre. Va à la rencontre de leurs préjugés. Vas-y. Assume ta différence. Oui, tu es de petite taille, mais tu peux t'exprimer. Tu peux y aller. Mais non, mais ils ne m'écouteront pas. Essaye. J'ai déjà essayé. Essaye encore. Je suis là avec toi. Face à toutes ces idoles qui sont impressionnantes et à la fois, oui, les gens n'aiment pas Zachée parce qu'il est riche et à la fois, les gens n'aiment pas Zachée parce qu'il est riche et qu'ils aimeraient être riches. mais aussi, surtout dans le quotidien de sa vie, c'est insupportable. Voici un homme épuisé. Zachée vient chez lui. Comment? Comment Zachée a pu changer de culture? Comment Zachée est passé d'une culture où il n'était rien, il était méprisé, on ne voyait pas quelle était son intention à ce Zachée qui va sortir ? Alors ils vont sortir de là et Jésus va déclarer « Voilà, cet homme, c'est votre frère et il fait partie de la terre promise. Il fait partie de votre peuple. » Et Zachée va l'exprimer. « Voilà, je donne la moitié de mes biens à ceux qui sont dans le besoin. Venez me voir si vous êtes dans le besoin, je vous aiderai. Et si jamais il y a quelqu'un qui a subi une injustice, venez me voir, je réhabiliterai cet homme. » Voilà que Zachée peut répondre. Et alors du coup, nous allons voir comment nous pouvons changer de culture. D'abord, inviter Jésus chez soi. Jésus vient chez moi. Jésus vient chez toi. Et lui, il va entendre ton cœur. Lui, il va entendre ton intention. Lui, il va entendre ta souffrance, ton dos qui a mal à cause des coups, tes yeux aveuglés par la situation. Il va entendre ça et il va te guérir. Ça veut dire quoi ? Passer du temps avec Jésus, le laisser entrer dans sa maison. Ça veut dire peut-être pas simplement une fois, le jour de ma conversion, le jour de mon baptême, mais chaque jour, chaque matin, présenter mon agenda au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas comment je vais gérer ce rendez-vous avec mon patron. Je ne sais pas comment je vais gérer cela. Je ne sais pas comment je vais gérer ceci. Viens avec moi, Jésus. Donne-moi. Donne-moi, quand je suis devant un tribunal, les mots qu'il faut pour répondre comme toi, tu aurais répondu. C'est tellement bon d'avoir Jésus avec nous face à nos ennemis. Le texte nous dit que nous pouvons résister à mille personnes. C'est énorme. Nous pouvons remonter le courant même si tout le monde est contre nous, même tout un village est contre Zachée. Zachée regarde chacun d'eux et leur dit voilà qui je suis. Je suis un homme généreux. Vous me voyez comme un homme qui vous vole et je suis un homme généreux. Osez, deuxièmement, être différent. Accepter cette indifférence. Peut-être que tu es dans cette église et tu te dis mais je ne suis pas un bon chrétien. Vous savez, ce truc-là d'être comme les autres. Mais ça, c'est le royaume de l'homme. Tu es de petite taille comme Zachée, tu as quelque chose de différent. Tu n'es pas exactement dans une culture évangélique. Tu n'es pas exactement le bon petit chrétien formaté. Pas un problème. Jésus aime ta différence. Jésus veut te libérer justement des a priori des autres. Ceux du monde et des fois ceux de l'église. Ces a priori nous détruisent, nous empêchent d'exprimer pleinement ce que le Seigneur a mis en nous comme liberté, comme volonté et d'être créatif. Quelle est ta créativité ? Qu'est-ce que, enfant, tu aimais faire ? Est-ce que tu écoutes encore cet enfant qui te parle ou tu es juste en train de vouloir survivre à ce monde-là ? Mais Jésus t'a libéré. Jésus t'a donné une nouvelle vie. Oui, tu vas le glorifier. Mais voilà qu'il veut aller chercher ton cœur. Voilà qu'il veut que ce cœur s'exprime. Voilà qu'il veut te libérer. Accepter notre différence. Et nos contemporains vont nous dire mais pourquoi en cherchant à vous exprimer vous allez chercher Dieu ? Et nous répondons très clairement l'homme naturel ne peut pas produire quelque chose de bon. Regardez l'actualité. Vous savez le délire aujourd'hui ? Vous le connaissez ? Aujourd'hui, tout le monde est paniqué parce qu'on risque de leur enlever deux heures d'électricité dans la journée. Vous avez vu ça à la télé ? Catastrophe ! Si on m'enlève deux heures d'électricité, je n'aurai pas de réseau pendant deux heures. Vous êtes paniqué, là. Mais dans quel monde on vit ? Sérieux ? S'il faut se passer pendant deux heures d'électricité, il y a ma fille qui s'est levée en disant mais on peut se passer deux heures d'électricité ? Non, c'est possible. Même si le chauffage s'arrête deux heures, ce n'est pas très très grave, on va survivre. De quoi on panique ? De quoi on a peur ? Ce que l'homme naturel produit, c'est de l'infantilisme. C'est du narcissisme. On a peur pour nous-mêmes de perdre un peu de notre confort. Wow ! C'est grave ! Je vais aller dans la rue, j'ai perdu 100 euros par mois. Catastrophe ! Mais dans quel monde on vit ? Ce que l'homme naturel produit est en train de détruire le monde. Nous voulons changer la planète mais nous voulons garder notre confort. Sans rire ! Alors, les écologistes se battent. J'ai vu une émission qui était assez rigolote. Ils voulaient absolument combattre ceux qui élèvent les dauphins, vous savez, les dresseurs de dauphins. Ils sont rentrés dans une colère et à la fin, le gars est mort et ils mettent sur leur mail « Bien fait ! J'espère qu'il a souffert ! » Pour que les dauphins ne souffrent pas, ils souhaitent au type qu'il a dressé qu'il souffre. Vous voyez le monde dans lequel on vit ? Pour des causes, on est capable d'une violence incroyable. Et sur Internet, c'est souvent comme ça. Ce que l'Esprit de Dieu produit dans nos vies, c'est la réconciliation. Nous voulons nous réconcilier entre nous, dans notre groupe maison. « Tiens, tu es différent de moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as comme courage ? Moi, j'ai peur là et toi, tu es courageux là. Et là, tu as peur ? Eh bien, moi, je n'ai pas peur de ça. Je vais prier pour toi et tu vas prier pour moi. OK, on échange ? Ah, c'est chouette un groupe maison comme ça où on accepte nos différences. Et puis, troisièmement, et Zachée n'y a pas échappé, témoigner. Zachée n'a pas témoigné de Jésus, il a témoigné de ce que Jésus avait mis en lui comme volonté. Je désire être utile au royaume de Dieu. Je ne veux pas être utile juste à moi. Je ne veux pas juste recevoir le bénéfice de ses promesses. Je veux les partager. Ah, ça va être génial le 17, le 17 décembre. Vous allez amener vos amis. Vous allez amener vos amis et il va se passer quelque chose d'incroyable. Vous allez voir devant vos yeux ce que Jésus fait dans leur cœur. votre seul travail c'est d'amener votre ami en disant viens, viens, viens quelque part avec moi. Viens, on va manger ensemble, on va regarder un bout de film, on va réfléchir à ce que ce film dit et on va vraiment passer un bon moment ensemble. Viens avec moi. Il ne veut pas ? Il y aura un autre ami. Et s'il ne veut pas ? Il y a encore un autre ami. Va voir tes amis et dis-leur je veux partager avec toi le royaume de Dieu. parce que le royaume de Dieu c'est la présence du Christ. La présence du Christ dans mon cœur. La présence du Christ dans mon groupe maison, dans l'église, dans le culte. Mais aussi dans toutes ces communications. Vous savez souvent dans les réunions de prière quand on n'est pas nombreux on dit là où deux ou trois sont réunis je suis au milieu d'eux. C'est une consolation parce qu'on n'est que deux ou trois à la réunion de prière. Mais en fait quand Jésus dit ça ce n'est pas dans une église c'est aussi dans un bar. C'est aussi partout où nous sommes parce que nous amenons avec nous le Christ vivant qui est en nous. Je ne veux pas te parler de moi je veux te parler de lui qui est pour toi. Waouh ! On descendre. On amène le Christ au centre. Alors mon téléphone mon billet mon affectivité je veux la placer devant le Christ devant le Christ qui lui a donné sa vie pour moi a vaincu toutes ces idoles qui m'asservissent a vaincu toutes les images fausses qu'on donne de moi a vaincu toutes mes frustrations et oui je pleure dans la maison de Zachée je suis Zachée je pleure parce que oui personne ne me comprend personne ne m'aime etc. Et Jésus me dit moi je t'aime moi je te considère comme mon frère moi je t'envoie moi Zachée je suis le pire des témoins et c'était pareil avec la Samaritaine c'était pareil avec toutes ces gens que Jésus rencontrait tout de suite il les mettait au boulot tout de suite c'était pas attends je vais attendre cinq ans de fréquentation d'une église après je serai capable d'être témoin c'était immédiat Zachée sort et dit voilà voilà ce que j'ai appris mon intention Jésus l'a entendu et je vous le déclare voilà ce que Jésus veut faire à travers moi c'est tellement beau la Samaritaine il connait tout de ma vie et lui il n'a pas honte de moi moi j'ai honte de moi mais lui il n'a pas honte de moi il m'a pardonné il me dit que je peux vivre en esprit en vérité près de lui il a donné sa vie pour moi il m'a aimé tel que j'étais il a pris sur lui la violence de ma culture il a guéri mon coeur il a guéri mon dos il a guéri mes yeux réaliser ce qu'est la grâce c'est réaliser que Dieu aime et change le monde et collabore avec nous pour le faire je la redis cette phrase voilà ce qu'est la grâce c'est réaliser que Dieu aime et change le monde et il collabore avec moi pour le faire je sais qu'il m'aime et je sais qu'il change le monde mais la dernière partie j'ai mis des années à le réaliser il veut collaborer avec moi pour le faire moi oui toi toi déchargé de toi toi déchargé du poids d'être à la hauteur toi déchargé du poids d'avoir les moyens de le faire toi déchargé de ton affectivité débordante juste juste regarde-moi et Jésus nous sourit à chacun ce matin et Jésus nous dit que la paix et la joie soient avec toi oui regarde regarde ton sauveur et ton seigneur Jésus a le même testament que Josué ou Josué a le même testament que Jésus qu'importe nous avons besoin pas juste que Dieu accomplisse ses promesses mais que la promesse ce soit la présence de Jésus en nous c'est la même chose la présence de Jésus c'est plus important que la promesse même qu'il nous fait qu'importe d'être vainqueur qu'importe de tout gagner Seigneur si tu es avec moi je vais gagner je vais être vainqueur même mille personnes contre moi je serai encore vainqueur parce que tu es avec moi je ne veux pas regarder je ne veux pas regarder aux hommes je ne veux pas regarder à moi je veux regarder à toi Seigneur fixer le regard vers toi prions Seigneur Seigneur je veux m'attacher à toi ce matin j'ai cherché tellement tellement ailleurs et je n'ai rien trouvé il n'y a que toi qui tiens tes promesses il n'y a que toi qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait Seigneur j'ai besoin de ta présence dans ma vie pas juste au culte là mais quand je serai dans ma famille dans mon travail dans le contexte dans lequel je vis je veux Seigneur être là dans ta terre promise c'est là que tu me places et je l'assume je n'ai pas peur Seigneur des étrangers je n'ai pas peur de ceux qui sont autour de moi au contraire je sais qu'ils souffrent de la même douleur que moi d'être enfermé d'être enfermé dans leur narcissisme Seigneur je te prie de me délivrer et je te prie d'être une force de libération par ton esprit avec ton esprit merci pour les personnes que je vais inviter merci parce que j'ai plusieurs occasions je peux les amener le 17 je peux les amener dimanche prochain au culte qu'importe Seigneur je voudrais que tu ouvres leur coeur c'est toi qui va le faire c'est parce que parce que je les invite qu'ils vont venir c'est parce que toi tu les invites qu'ils vont entendre ton invitation à travers mon invitation Seigneur ils ont tellement besoin de toi et j'ai tellement besoin de toi Seigneur je veux arrêter de regarder à ce qu'ils pensent à ce que je pense je veux arrêter de vouloir avoir raison je veux juste apprendre à aimer à t'aimer de tout mon coeur de toute ma pensée de toute ma force à aimer mon prochain comme moi-même merci parce que ce matin tu m'en donnes la force Amen